Qui pour succédera Lionel Messi, ce soir on connaîtra le nom du nouveau ballon d'or. L'Argentin est évidemment dans le tir ses finales pour un cinquième trophée de suite. Mais sauf énorme surprise, cette année la récompense ne sera pas pour lui. Le grand favori c'est Cristiano Ronaldo, mais attention, Franck Ribéry a également quelques atouts à faire valoir. En 2013, Franck Ribéry a vécu la plus belle année de sa carrière avec le Bayern Munich. Un quadruplet historique pour l'international français, élu meilleur joueur européen. En revanche, aucun trophée pour Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Même s'il est loin des 69 buts inscrits par Ronaldo en 2013, Ribéry, souvent décisif, est devenu le joueur clé du Bayern Munich. Son influence sur le jeu de l'équipe de France est de plus en plus importante. Ronaldo a de son côté qualifié à lui tout seul le Portugal pour la Coupe du Monde lors des barrages. Moi je préfère Ronaldo, après Ribéry il n'est pas loin. Moi c'est plus par rapport à ce que fait Ronaldo depuis 4-5 ans. Je pense que sur la durée, il méritait quand même de l'avoir précédemment. Il ne l'a pas eu, donc cette année s'il ne l'a pas, ça désespérait. Au niveau de la notoriété, large avantage à Cristiano Ronaldo, désigné récemment, joueur le plus célèbre au monde. Il est plus ancien, il est plus construit, il est plus fort, il est passé par de très grands clubs. Ribéry c'est un peu plus le côté allemand. Alors le côté allemand il est sérieux mais en même temps il est très rigoureux, il est un peu froid, si vous voulez, un peu distant. Et moi je pense que les grandes marques aujourd'hui ont plutôt intérêt à associer leur image à Ronaldo parce qu'il y a de la flamboyance derrière le personnage. Cristiano Ronaldo sûrement plus resplendissant que jamais s'il reçoit ce soir son deuxième ballon d'or après 5 ans d'attente. La mauvaise opération de Lille hier soir en Ligue 1, le LOSC a perdu 2 à un domicile face à Reims. Lille qui manque l'occasion de monter sur la deuxième marche du podium n'a pas du tout convaincu son entraîneur. On n'a pas été bon du tout, on n'a pas été dans l'esprit, ça c'est une incertitude. Je crois qu'on a été trop approximatif, trop dans l'à-peu-pris, trop de garçons ont été en dessous de ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, il faut très simplement se remettre en question et savoir que le football ce n'est pas ça. Ça va mieux en revanche pour l'Olympique de Marseille. Premier succès de l'OM depuis que José Nigo a pris le groupe en main. La victoire de 1 hier face à Evian a signal encourageant, même s'il n'y a pas encore de quoi pavoiser. Match après match, et ce qui compte à la fin c'est d'avoir pris nos points. Donc après la perf elle est réussie. Est-ce qu'on a bien joué, pas bien joué ou autre chose ? Ça je vous laisse à vous le soin d'en juger. Nous ce qu'on sait c'est qu'on est venu pour prendre 3 points et on repart avec 3 points. Le stade toulousain qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Victoire 21-11 contre les Saracens, ça c'est la 14e fois en 19 édition que la France place au moins 3 clubs en quarts. Toulon et Clermont s'étant qualifié également pendant le week-end. Deux événements à suivre cette semaine avec l'Open d'Australie tout d'abord qui débute avec les matchs à Melbourne. Richard Gasquet notamment et Virginie Razzano sont passés. Et puis l'Euro de handball commence ce soir pour les Bleus opposés à la Russie. Des experts qui n'en sont plus vraiment. Le temps où ils gagnaient tout est passé et les Bleus se voient désormais comme des outsiders. Une équipe inexpérimentée, manquant de maîtrise. Si on se met en difficulté dès le départ, je ne suis pas sûr que comme on pouvait le faire précédemment, on ait la solidité pour assumer ce doute qui s'installe, assumer la perte de performance individuelle.